Les acteurs culturels dans le programme Renaissance africaine étaient le thème développé lors de cet événement qui coïncide avec la date de l'adoption de la charte culturelle africaine en 2006 par les chefs d'État africains. Pour les hommes de culture, l'Afrique doit poursuivre son chemin mais doit en même temps échanger avec le reste du monde. L'Afrique vit aussi la diversité culturelle. C'est inévitable, il faut s'ouvrir. Fondamentalement, nous sommes bien ancrés mais aussi il faut dialoguer avec l'autre, avec les autres. Et la Renaissance africaine doit forcément passer par ce dialogue des cultures aussi. Mais pour le professeur Boudiop, il faut rompre avec l'héritage colonial sur certains aspects. Il faut briser complètement certains aspects de la bibliothèque coloniale quand on nous parle de découverte de l'Afrique. Qui a découvert l'Afrique ? Les premiers qui ont fait le tour de l'Afrique, ce sont des Africains. Par la navigation, par la... Donc il faut qu'on revienne sur tout ça pour que les Africains... La Renaissance africaine n'est pas un thème nouveau. Il a été développé par des penseurs et des professeurs comme Leopold Sédar Senghor et Cher Antadiop. Aujourd'hui, les acteurs culturels jouent aussi leur partition pour participer au développement de leur continent. D'où cet événement culturel qui a né à sa première édition.